Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yannouk. Ça fait huit mois qu'on voyage à vélo, à temps plein. Nous sommes partis de la France et on se dirige vers la Malaisie. Dans cette vidéo, on va te montrer notre aventure à Istanbul. Ou je devrais plutôt dire notre mésaventure. Ou nos mésaventures à Istanbul. Par où commencer? On vient d'arriver à Istanbul. Sous la pluie. On a pris un bus pour se rendre au centre. Et bref, la compagnie nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. On pouvait rentrer les vélos, les bagages. Rendu dans le bus, en route. Le bus est en mouvement. On est partis. Il y a un monsieur qui est sorti qui nous dit «Ouais, ça va vous prendre 50 lira par personne. Ça fait 200 lira. » Bien, on a juste refusé. Et quand on est arrivé à Istanbul, ils ont vraiment, vraiment ostiné pour qu'on paye. Après, c'est devenu 100 lira comme ça, par magie. Alors là, on a vraiment compris que c'était juste l'arnaque. Ça fait qu'on a réussi à s'en sortir en étant plus ou moins gentil. Que là, on est bon. Tu verras, cet épisode est bien différent des autres. On laisse de côté les belles prises de vue pour te plonger dans notre réalité, dans cette grande ville. Istanbul, c'était de la malchance par-dessus la malchance. C'est une arnaque par-dessus une autre. On est arrivé en ville et notre premier hôtel, c'est là que tout a commencé. Après avoir traversé la ville, un vélo qui était déjà une bonne épreuve, voilà qu'on arrive à notre hôtel et qu'ils disent que c'est full, alors qu'on avait réservé. Alors, ils nous amènent à 320 plus loin. Là, on marche avec tous nos bagages. On a laissé les vélos là-bas et quelques bagages. On le sent vraiment pas, là. Notre instinct dit que c'est une arnaque, surtout que genre de vue en ligne qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer comme ça. Tu vois ce petit instinct qui te dit que je pense que c'est pas une bonne idée. On arrive au bout et finalement, on remarque qu'il y avait suffisamment de place pour les vélos et toutes nos valises. Fait qu'en gros, on remarche pour aller chercher les vélos et le restant des valises alors qu'on aurait pu très bien juste tout mettre sur les vélos et arriver à l'appartement. Bref. C'est un peu de la meilleure, mais... Bienvenue en Asie. OK, là c'est bien. Bon, dans cette malchance, on est quand même chanceux. On a un appartement énorme pour le même prix qu'une petite chambre cradeau. Non, trop facile. Trop facile. On a fini par arriver ici à l'appartement. Finalement, on réalise qu'il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien en fait. Puis on ne peut pas réchauffer l'appartement. Donc c'est un peu ça à la trappe finalement. Alors on a cancellé la réservation, on doit repartir. Il est 18h, on a faim, on a envie de prendre une douche. On doit tout remettre sur les vélos et repartir. Si ça avait été que le truc de bus, ça allait. Mais là, ça commence à faire beaucoup dans une même journée. Ça se passe vraiment pas comme prévu, notre rentrée à Istanbul. C'est un peu trop loin. C'est vraiment un gros trou du c*****. Le bébé, il savait qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Tant qu'il me rembourse, ça fait perdre genre 3 heures là. Ouais, ouais, non mais je suis d'accord, sauf que je n'aurais jamais voulu dormir genre à l'autre endroit. Aucune chance. Waouh, c'est sympa. Ah, et le pire, c'est que ce n'est que le début. Deuxième hôtel, même soir. Jusque là, tout va bien. On a une chambre, c'est chouette, c'est sympathique. On a un repos de mésaventure. Au lever, nous apercevons par la fenêtre un décor auquel on ne pouvait pas s'attendre. Les toits se blanchissent et les parapluies s'ouvrent dans les rues animées de la ville. On se réjouit de découvrir Istanbul dans cette ambiance. On a droit à des immenses flocons. C'est magnifique. Mais là, Istanbul vient de prendre toute une beauté. On est dans un endroit tout à fait incroyable. derrière moi, c'est la mosquée d'Aguia Sophia. Et juste derrière moi encore, c'est la mosquée bleue. C'est fou! Complètement fou d'être sur la neige et de voir ces belles mosquées entourées de palmiers. Une fois les pieds bien congelés, on décide de vivre l'expérience du hamam. Moi, je crois bien qu'on va arrêter ça. Donc, c'est un hamam traditionnel. Les hommes et les femmes sont séparés. Mais là, on est comme dans une pièce, Ulysse et moi. On ne sait pas trop quoi faire. On fait des signes pour voir est-ce qu'il faut se mettre à poil ou bref. Oh, même le plancher est vraiment chaud. Ah oui, tout est chaud. Ah oui, on est trop bien. On va aller vivre cette expérience à deux. Tu crois qu'on peut laisser les trucs ici? Oui, je pense. On doit même amener les petites schlappes mais du coup, c'est bon pas absolu. Et franchement, on ne s'attendait pas à ça. C'était dur. Il m'a scrubé tout le visage là avec les cheveux en plus. Genre les cheveux, je ne sais pas si je vais réussir à y avoir tellement de noeuds à mon avis. Il les a avec une éponge. Je pense que c'était les mêmes éponges que tu utilises pour nettoyer les casseroles. Il me frottait le visage. J'ai l'impression que je n'ai plus de pont sur les joues. Mais par contre, je crois que j'ai eu un massage un peu moins violent que le tien. Oh my God! On n'est pas là pour avoir... Ce n'est pas un petit massage suédois. Là, on est dans quelque chose de... un autre niveau. Mais c'est vrai qu'après, ça faisait vraiment du bien. Mais c'est le pendant. c'était toute une expérience. J'ai hâte de savoir aussi comment ça s'est passé de ce côté des filles. Moi, ça m'a niqué. J'ai l'impression que j'ai... Il m'a enlevé la peau sur le visage. Ah non! Il était tellement violent quand il faisait ça. Genre, il me tirait la tête. Il me trottait comme ça. Après, il me poussait la tête contre le mur. Moi, j'ai été laver de tous mes péchés. Ah, c'était bien! Je veux dire, c'était différent que ce qu'on connaissait, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Mais toi, il était plus d'office. Moi, il chantait et tout. Nous, il y avait des paquets de peau morte. Genre, je crois qu'elles ont rigolé. Elles ont rigolé tellement. Elles ont levé... Non, mais c'était dégueulasse. La table était remplie de peau morte. Et après, il y a deux femmes qui sont passées après nous. J'adore. On va regarder voir si elles ont autant de peau morte. Pas du tout. Il n'y a vraiment que nous. Je n'en ai rien. Les salves. On est des salves. C'était une... Mais sinon, c'était bien. Moi, j'avoue. On arrive, c'est très pudique avec nos petites serviettes. Mais je lui avais dit mets pas ton... Ouais. Je vais... Ah, mais enlève ça. On a eu la première minute de fourrir les deux à poil et après, on est fait comme chez nous. On était plus qu'un... Ah, mais c'était tout à poil? Non, non, non. On avait une filotte, mais... La madame, elle avait un soutien-gorge. Mais moi, elle était bien nue. Après, quand je m'assais ici, face à moi, j'avais dit... Oh, mon sein, il est normal. Non, ça, c'est... Tu sais, pour nous, c'est bizarre de voir des femmes de cet âge nues, mais c'était tellement normal. Ouais, après... Et quelque part, ça m'a un peu réconciliée. Enfin, j'étais genre là, c'est trop bien. On n'a pas du tout l'habitude que les femmes, elles se touchent entre elles. Ouais. Là, t'es vraiment une femme mieux aussi, plus ou moins. Ouais, puis elle te m'asse les seins. Qui te lave, en fait. Tu m'as vraiment une femme. Proffre, là, comment est-ce qu'on va faire? Bien heureux de notre journée, on retourne à notre hôtel. On se sent bien, mais pas pour longtemps. Mais c'est quand on a décidé de prendre des nuits de plus dans ce même hôtel. Et c'est là que la merde a commencé. Les mésaventures s'enchaînent à Istanbul. Ce matin, on a voulu prendre des nuits de plus à l'hôtel où on était. Et le gars à la réception nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème mais qu'ici, c'était plein et que notre chambre était pleine. Ah, il n'y a pas de place. On n'a pas de chambre disponible pour renouveler votre séjour ici. Alors que le matin, il nous avait dit oui, oui, pas de problème. Vous pouvez laisser les valises et vos sacoches dans le lobby. On arrive le soir après une bonne journée de visite. Eh bien, nos sacoches sont toujours dans le lobby et il nous dit qu'il n'y a pas de chambre pour nous. Très chouette, hein? On a toutes nos sacoches ici. On arrive après notre journée, après le hamam et on a finalement compris qu'il nous charge le double du prix. Certains qui ont mis l'argent dans ses poches. Oh, mais même si dans tous les cas, même s'ils mettaient l'argent dans ses poches, ce gars, ce n'est pas mon problème qu'il y ait un employé qui mette l'argent dans les poches. Je m'en fous. Ils règlent leurs problèmes avec leurs employés. Je suis pas à l'arrange, moi. Comment je pourrais l'appeler cet hôtel-là? Maléfique? Couchemardesse? Terrible? Je n'ai pas envie que cette expérience me gâche la vision que j'ai d'Istanbul. Et pourtant, on commence à avoir beaucoup d'histoires d'applices à l'Istanbul qui entachent un peu le truc. Mais ce que je suis contente, c'est que c'est comme si je séparais. À chaque fois, quand on a la journée, on part, on est passé, je passe une super journée. mais j'avoue que là, quand on va partir, ce sera bon quoi. Je ne sais pas. Bon, tant qu'à se faire arnaquer, moi, je vais abuser de leur système de café. Ça fait une heure qu'on manifeste dans le lobby. C'est qu'ils nous ont promis des trucs et finalement, on se ramasse dans la merde. Bref, on a dû négocier très fort, disons, pour réussir à trouver un endroit où vous dormez. La malchance, elle est jusqu'au bout. Tempête de neige, impossible de sortir d'Istanbul. Le but de cette vidéo n'est pas de te décourager à venir visiter cette ville, parce que notre expérience n'est évidemment pas représentative. Nous sommes bien conscients qu'Istanbul a bien plus à offrir. Nous avons simplement rencontré les mauvaises personnes. Malgré tout, on te recommande de venir y faire un tour et nous souhaitons bien y retourner pour mieux apprécier ce magnifique endroit. Pour le moment, nous sommes bien heureux de reprendre notre rythme de voyage. Les routes maintenant praticables, on s'empresse de prendre un bus en direction du sud à la recherche d'une météo plus clémente. Mais on ne te laissera pas sur une note négative, quand même. Parce qu'après, à Istanbul, on a changé complètement de dynamique et la Turquie, c'est juste magnifique. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!